75e anniversaire du débarquement en Normandie. Il était une fois. Bonjour, veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Chaque jour, entre 1940 et 1944, la radio de Londres est le fil qui relie la France libre aux résistants de l'intérieur, l'armée des ombres. Il est un peu plus de 21h ce 5 juin 1944, lorsque la BBC diffuse la seconde partie du message « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone ». Et ce message résonne tout particulièrement aux oreilles de la résistance, car il s'agit de l'annonce en langage codé du débarquement. Il fut énoncé en deux fois. Début juin, le premier vers du poème de Verlaine avait été diffusé à titre de mise en alerte, comme une annonce de l'imminence du débarquement. Il allait avoir lieu dans la semaine. Derrière chacune de ces phrases, parfois burlesques, se cache une signification importante. L'indication du passage à l'action pour un groupe de résistants. Il s'agissait en l'occurrence ce 5 juin 1944 de déclencher le sabotage des voies ferrées allant vers la Normandie dans le but de ralentir, voire de stopper l'envoi de renforts allemands. Un peu plus de 200 messages ont été diffusés ce 5 juin. « Messieurs, faites vos jeux » ou « Les carottes sont cuites », par exemple. Chacun s'adressait à un groupe particulier qui attendait son message. Les résistants savent aussitôt ce qu'ils ont à faire. Dans la nuit qui suit, près de 1000 actions de sabotage sont réalisées. Déraillement de train, ligne téléphonique coupée, arbre abattu sur les routes. Le débarquement réussi, les résistants continueront à jouer un rôle important en renseignant et en guidant les alliés lors des durs combats de la bataille de Normandie. Beaucoup s'engageront même dans des unités combattantes telles que la deuxième DB du général Leclerc, qui débarque à Utabich à partir du 1er août 1944. Hommage et respect pour les combattants volontaires de la résistance.